Alors, merci d'être venu ici nombreux pour une conférence de physique, quand même. Il y aura de la physique dedans, il y aura un peu d'astrophysique aussi, parce que vous allez voir que ces idées noires, elles sont souvent issues de l'astrophysique, en tout cas un rapport très étroit avec l'astrophysique. Et c'est un travail qui a été mené en fait avec Vincent Boncant, qui n'est pas ici, qui ne pouvait pas être ici ce soir, qui est un philosophe des techniques, qui travaille au CEA, c'est le seul philosophe qui travaille au commissariat à l'énergie atomique, je peux vous dire, c'est quand même une manière d'exploit d'avoir été là-dedans, d'être embauché là-bas. Et on travaille tous les deux, on a fait ce travail tous les deux, en discutant d'un certain nombre d'objets physiques qui étaient qualifiés de noirs par les physiciens, moi les discutant par la physique et l'astrophysique, et lui les discutant par son point de vue philosophe, avec des éléments de poésie, avec des éléments de littérature, avec des éléments de psychiatrie même, on pourrait dire, par certains côtés. En faisant une sorte d'analyse de tout ça, du point de vue des sciences humaines et de la littérature. Et puis ça a été illustré, vous l'envoyez ici, il y a tout un tas dans le bouquin, ça a été illustré par Scott Penorz, qui en dépit de son nom, qui n'est pas un pseudonyme, est un illustrateur français, qui vit près de Caen, et qui a fait des illustrations absolument spectaculaires, magnifiques du bouquin. Alors ces idées noires de la physique, avant de commencer à discuter de cette affaire de noirs, qu'il faut d'abord réaliser, et j'en profite pour faire la publicité pour d'excellents livres de Michel Pastoureau autour des couleurs, et singulièrement du noir, et c'est dans ce livre, sur le noir précisément, qu'on en apprend qu'il y a deux sortes de noirs, ça il faut le réaliser du point de vue de la langue. Il y a en latin le ater, qui est un noir mat, qui est devenu négatif, puisque quand on dit atroce ou atrabilaire, ça vient de ater, de ce noir mat, et qui a une connotation négative, mais il y a aussi un autre noir, qui est niger, qui est un noir brillant, quelque chose qui est plus éclatant, même si ça a l'air noir, c'est plus éclatant, et qui lui est devenu positif, et qui a donné dénigré, ça veut dire enlever la brillance morale, c'est dénigré. Et donc, tout de suite, ne serait-ce que par la langue, il y a déjà deux sortes de noirs. Et on peut se poser la question aussi, est-ce que le noir est une couleur ? On serait tenté de répondre oui, parce qu'après tout, ça se vend en tube et on l'étale. Donc, c'est pas... Pour les physiciens, évidemment, la réponse est non. Alors, la réponse est oui, le noir est une couleur, ça se vend en tube et on l'étale. Ça, c'est ce qu'on appelle la synthèse soustractive. C'est-à-dire qu'il y a des pigments colorés qui vont absorber une partie de la lumière qui les frappe, de la lumière visible, la lumière solaire, par exemple, qui les frappe, et vont renvoyer une autre partie qu'ils n'absorbent pas. Ça fait ça, ça fait pas mal derrière. Une autre partie qu'ils n'absorbent pas. Et donc, du coup, la partie qui est absorbée, entre guillemets, disparaît dans le pigment. Il vous arrive quand même quelque chose, on va en discuter tout à l'heure. Et la partie qui est renvoyée, c'est celle qui reste et donne le pigment. Si c'est un pigment orange, il absorbera différentes gammes de couleurs et l'impression visuelle de ce qui est renvoyé sera du orange. Pareil pour du bleu, etc. Cette synthèse soustractive, c'est celle qui est utilisée, par exemple, dans la photographie argentique, qui est les plus anciens connus, ou dans l'impression en couleur, à jet d'encre, par exemple, où on envoie des gouttelettes d'encre de différentes couleurs, c'est-à-dire qui absorbent sélectivement différents types de couleurs. Et évidemment, la réponse est non pour les physiciens. Le noir est pas une couleur. Ça, ça rappelle autre chose qu'on appelle la synthèse additive des couleurs, où le noir, c'est quand il n'y a aucune couleur présente, et le blanc étant par la présence simultanée à la même intensité de toutes les couleurs, rouge, vert, bleu, trois couleurs proclémentaires. C'est le fameux système RVB, où on met 000 dans le code RVB quand on fait un programme, un phyton, un n'importe quoi. 000, ça fera noir. Et si on met 256, 256, 256, ça fera le blanc le plus éclatant si c'est codé sur 256 minutes. Et donc, c'est ce qui se passe, c'est la façon de coder les couleurs, de représenter les couleurs sur un écran d'ordinateur, sur l'écran de télévision, où là, pour le coup, c'est bien l'absence de lumière qui donne le noir. Et pour les physiciens, c'est bien ça, c'est l'absence de lumière. C'est l'absence de lumière qui définit le noir. Alors, par lumière, il va falloir préciser un peu de quelle lumière il s'agit, puisque bien sûr, à nos yeux, quand on dit lumière, c'est la lumière sensible à nos yeux. Ce n'est pas l'ensemble de toutes les lumières possibles, ce n'est pas toute la gamme lumineuse. Et donc, le noir peut être un noir d'apparence. En tout cas, en physique, on verra, on va voir qu'un certain nombre, ça vous le savez déjà, mais un certain nombre d'entités du monde physique sont un peu invisibles à nos yeux, en tout cas, inaccessibles à nos sens, et singulièrement à nos sens visuels, notre sens de la vue. Donc, on pourrait les qualifier de cultes, d'invisibles, de mystérieux, de cacher, de noir, quelque chose qui est dans le noir, quelque chose qu'on ne voit pas, il n'est pas éclairé, il est dans l'ombre, dans l'ombre d'un objet qui projette son ombre dû à une source de lumière extérieure et qui empêche de bien le voir. Et donc, tous ces objets, les molécules, les atomes, les électrons, personne n'a jamais vu ça, mais pourtant, ce sont des objets que les physiciens, et les chimistes aussi, bien sûr, pour les atomes et les molécules, utilisent pour décrire le monde matériel à une échelle microscopique, par exemple. Et on va voir que, en jouant un peu sur les mots, de la lumière a pu surgir d'objets qualifiés de noirs, une meilleure compréhension du monde a pu surgir de l'analyse d'objets qualifiés de noirs, comme le ciel noir, un objet qu'on appelle le corps noir, et puis le trou noir, et en même temps, deux autres sont des énigmes qui sont la matière noire et l'énergie noire. Voilà les cinq thèmes qu'on va traiter ce soir, pas en grand détail, parce que chacun mériterait une conférence entière, donc donner des éléments. Dans le livre, c'est fait en plus grand détail, et puis il y a des conférences complètes qui peuvent discuter de toutes ces questions-là, et qui montrent que ces cinq mots-là, ces cinq choses qualifiées de noirs, à chaque fois, il y a eu un intérêt très profond. Les choses qui n'ont pas été qualifiées de noirs ont eu aussi un intérêt très profond. Le mouson de Higgs, bon, il n'est pas qualifié de noirs, et bien il y a eu des choses très profondes derrière, des choses très intéressantes à dire, et dans bien d'autres domaines, mais celles-ci, l'intérêt, c'est qu'elles étaient toutes qualifiées de noires. Alors la première question, c'est pourquoi le ciel est noir ? On pourrait se dire, la réponse est évidente, parce que le soleil s'est couché, ce qui est une première réponse, qui n'est déjà pas fausse. Ça permet de constater déjà que si le ciel est noir, au prétexte que le soleil est couché, c'est donc que quand le soleil est levé, sa lumière a quelque influence sur l'air qui nous entoure pour qu'il apparaisse bleu. Et en fait, cette influence, c'est simplement, ce n'est pas l'influence du soleil, c'est plutôt l'influence de la matière, de l'atmosphère, qui va diffuser la lumière solaire, et qui va diffuser beaucoup plus facilement la lumière bleue, qu'on appelle les courtes longueurs d'onde, la lumière bleue que la lumière rouge, en gros, cesse soit plus facilement la lumière bleue que la lumière rouge. Et quand on regarde si le soleil est dans une direction, et que je regarde le ciel dans une direction où il n'y a pas le soleil, la lumière qui m'en vient ne peut pas être de la lumière solaire, puisque je regarde explicitement dans une direction qui n'est pas celle du soleil. Ça ne peut être que de la lumière diffusée, autrement dit, reçue par des molécules de l'air dans cette direction, renvoyée dans toutes les directions, une petite partie dans ma direction, et cette couleur que je perçois est plutôt bleutée, parce que le bleu est une couleur, une lumière, qui est beaucoup plus diffusée que le rouge. À l'inverse, maintenant, quand le soleil se couche, l'épaisseur d'atmosphère est très importante entre lui et moi. la lumière qui me parie du soleil traverse une couche d'atmosphérique plus épaisse au coucher que quand le soleil est haut dans le ciel, disons qu'une mine dans le ciel, est au plus haut dans le ciel, et la lumière bleue part sur les côtés, si j'ai la ligne de visée du soleil comme ça, horizontalement, enfin du moins dirigée vers l'horizon, la lumière bleue entre guillemets part sur les côtés, il ne reste plus qu'une lumière appauvrie en bleu qui apparaît donc orangée, moins intense et orangée, voire rougeâtre, voire très rougeâtre quand le soleil est juste en train de se coucher. Donc, première compréhension, l'atmosphère, ça fait quelque chose sur la lumière, ça en absorbe une partie, on ne va pas en parler ce soir, mais ça va aussi en diffuser une partie, ça lui donne, quand le soleil est levé, cet aspect bleuté. Le soleil se couche, le ciel est noir, sauf quelques petits points brillants qui sont les étoiles, ça c'est une photo, c'est moi qui ai fait cette photo, pour vous dire que ce n'est pas très compliqué, je pense qu'à la sable, si vous voulez faire des photos astronomiques, ils sauront vous indiquer comment faire des photos élémentaires sans trop de chichi. Après, le niveau supérieur, évidemment, ça demande du travail, de moyens, ça c'est fait avec un appareil photo, numérique, standard, il n'y a pas de grand luxe. Et dans cette image, déjà, je vous montrerai les images de pro des deux mêmes galaxies, les deux petits objets qu'on voit là, 1881, 1882, vous allez voir les images faites par des télescopes professionnels tout à l'heure, ce n'est pas la même ambiance, évidemment. et dans cette image, on voit des points noirs qui sont les étoiles et puis du noir entre les petits points, des points noirs, des points brillants qui sont les étoiles et du noir entre les points brillants. On voit plus d'étoiles, alors, à l'œil nu, on voit un certain nombre d'étoiles. À l'œil nu, on voit un certain nombre d'étoiles. Si on brate sur le ciel des jumelles ou une lunette astronomique ou un télescope, on voit plus d'étoiles, essentiellement parce que l'objet qu'on utilise est une manière d'entonnoir à lumière qui va ramasser la lumière sur un grand diamètre et la focaliser pour former une image sur votre œil. Et c'est ce qui est arrivé, ce qui est peut-être arrivé à Galilée, quand, dans l'hiver 1609-1610, il a pointé sa lunette astronomique vers le ciel et en particulier vers Jupiter, il a visité vers Vénus, vers la Lune, il l'a aussi pointé vers la Voie lactée, et il a réalisé que la Voie lactée qui est quelque chose qui apparaît comme des sortes de taches diffuses, nébuleuses, quelque chose qui est brillant mais qui a l'air continu. Quand on regarde avec sa jumelle, quand il regarde pas sa jumelle, avec sa lunette, il constate qu'en fait c'est rempli de myriades d'étoiles que l'œil n'arrive pas à séparer tant elles sont proches les unes des autres et qui donne cette impression de lumière diffuse. Alors on pourrait se dire si on imagine que l'univers premier modèle qu'on peut avoir dans l'univers, ça a l'air très grand, on ne sait pas pourquoi on regarde la nuit un jour découvert, une nuit où il n'y a pas de lune d'abord parce que sinon ça vous pourrit la vue des étoiles, ensuite pas de nuages, ça fait déjà moins de nuit que 365 par an, et puis ensuite vous avez devant le ciel, vous avez comme l'impression que c'est très grand. vous ne savez pas pourquoi, il n'y a pas tellement d'argument que c'est très grand qu'on est devant une immensité, l'infini d'univers. Imaginons que l'univers soit infini, qu'il soit rempli d'étoiles jusqu'à l'infini. Alors si on est dans une circonstance comme celle-ci, ça voudrait dire qu'où que l'on vise, on va tomber sur une étoile, on devrait tomber sur une étoile. De la même façon que quand vous êtes dans une grande forêt, qu'il y a des arbres absolument partout autour de vous, où que vise votre regard, vous allez tomber sur un tronc d'arbre. Ce n'est jamais le même arbre, mais toutes les lignes de visée, toutes les directions de visée que vous utilisez tombent sur un arbre. Vous savez que vous êtes au cœur de la forêt, vous ne voyez pas l'extérieur de la forêt et vous avez l'impression manifeste d'être dans une forêt mais entouré par une surface qui, en preuve en approximation, c'est celle d'un tronc d'arbre qui a la même texture qu'un tronc d'arbre. Alors imaginez ça au niveau des étoiles, imaginez que les étoiles sont en nombre infini et jusqu'à l'infini. Toute ligne de visée tape sur une étoile, le ciel sans le soleil devrait apparaître uniformément lumineux. Ce qu'on ne constate pas. Ce qu'on ne constate pas. Le ciel n'est pas uniformément lumineux. Donc vous voyez que constater que le ciel est noir, qu'il y a des trous entre les étoiles, des zones noires, même en améliorant la vision humaine avec des instruments, eh bien c'est se poser la question de la pertinence de votre modèle cosmologique qui était pour l'instant l'univers est infini et rempli d'étoiles jusqu'au fin fond, des étoiles éternelles. Eh bien ce modèle cosmologique-là, on savait déjà qu'il est faux avec la simple observation que le ciel est noir car s'il était vrai, vous devriez voir des étoiles dans toutes les directions et donc voir un ciel uniformément brillant. Et maintenant la question c'est du coup comment se fait-il que le modèle, que le ciel ne soit pas incandescent, qu'on ne voit pas un ciel nocturne, un ciel sans soleil, uniformément brillant comme une étoile. S'il est rempli d'étoiles, s'il est infini, rempli d'étoiles éternelles jusqu'à l'infini. Alors avant d'élaborer sur le premier élément de réponse, voilà une autre image qui s'appelle l'ultra-diffile du télescope spatial Hubble, le HST, Hubble Space Telescope, donc un champ profond. Alors tout à l'heure l'image que je vous présentais là, elle faisait 7 degrés par 5 degrés dans le ciel, ça veut dire 14 fois la diamètre de la Lune horizontalement et 10 fois verticalement, donc ça représente une bonne zone du ciel, ce n'est pas tout le ciel, c'est une belle région du ciel. Là, cette région du ciel, ça représente ce qu'on voit à travers le chat d'une aiguille tenue à bout de bras. Une aiguille, le chat d'une aiguille, petit, vous regardez à travers le chat d'une aiguille et ce que vous voyez du ciel, c'est ça, c'est cette surface-là. C'est une toute microscopique surface du ciel dans laquelle on voit dans cette image 3 étoiles, vous les voyez, 3 étoiles ? Il y en a une là, je ne sais pas trop à faire, mais il y en a une là, il y en a une qui est par là-bas à gauche, on les reconnaît avec la croix, puis il y en a une qui est tout là-haut. Il y a 3 étoiles et tout le reste, les 3000 autres objets de cette image sont des galaxies, des ensembles de typiquement 100 à 200 milliards d'étoiles qui sont situées à des distances considérables et dont la lumière, pour nous parvenir, a mis un temps considérable. La lumière, on le sait, se propage à vitesse finie, 300 000 km par seconde, c'est une très grande vitesse, 300 000 km par seconde, mais c'est une vitesse finie qui fait que, évidemment, quand on se regarde dans le miroir, vous êtes à 1,50 m de votre miroir, la lumière fait 1,50 m qui part de votre visage, 1,50 m aller, 1,50 m retour, elle fait 3 m, pour faire 3 m, elle met à peu près 10 milliardième de seconde, donc si vous êtes très attentif, quand vous bougez la main, dans le miroir, il y a un léger retard de 10 milliardième de seconde, où vous vous voyez dans le miroir, un peu plus jeune que vous n'êtes en réalité, de 10 milliardième de seconde, ça explique que certains matins on se trouve bien, c'est pas mal, bon, ça c'est pour les distances habituelles, la lumière est si grande que, évidemment, les délais de propagation sont négligeables, imperceptibles à nos sens, mais pour des objets lointains, alors, le soleil, déjà la lumière du soleil met 500 secondes pour nous parvenir, la lumière de l'étoile la plus proche, 4 années pour nous parvenir, un peu plus, ça va nous 4 années, la lumière de cette galaxie lointaine, pour certaines d'entre elles, peut être des milliards d'années pour nous parvenir, la lumière met un certain temps pour nous parvenir, ce qui fait que, le ciel, les astres, ne sont pas vus aux mêmes instants du passé, ça c'est un point important, comme dans cette pièce, d'ailleurs c'est vrai, les gens devant, la lumière qui vient d'eux me met un certain temps, les gens du fond, elle met un peu plus de temps parce qu'ils sont plus lointains, donc je vois les gens du fond et les gens de devant aussi, plus jeunes qu'ils ne sont en réalité, mais beaucoup plus jeunes pour le fond que devant, enfin beaucoup plus, c'est tout relatif, et à quelques mètres de plus, ça fait gagner quelques dizaines de milliardième de secondes, c'est quand même pas renversant comme effet, mais c'est ça l'idée, il faut imaginer cet univers avec des objets qui sont très lointains, mais que l'on voit stratifiés aussi en temps, parce que la lumière qui nous en parvient met un certain temps pour venir, autrement dit, imaginez qu'une étoile salule quelque part, hypothèse, une étoile s'allule quelque part, vous pourriez passer des milliards d'années en ignorant son existence parce que la lumière qu'elle émet ne vous est pas encore parvenue, ou à l'inverse, une étoile qui s'éteint quelque part, vous pourriez la voir briller encore un certain temps, le temps que l'information je suis éteint vous parvienne, qui peut mettre longtemps, dix ans, cent ans, mille ans, dix mille ans, de milliards d'années si c'est des étoiles de galaxies ou un temps. Et donc, comme vous ne voyez pas les choses au même temps, vous vous abusez sur la situation du monde, ce n'est pas tout le monde en même temps, tous les objets de l'univers en même temps. Alors, revoilà l'image, cette fois-ci, le BC 81-82, il est pris par des pros, vous voyez qu'il y a une légère amélioration de la qualité. et la réponse à la noirceur du ciel, assez curieusement, est venue d'un poète, est venue d'Edgar Po, qui réfléchissait dans un poème en prose qui s'appelle Eureka, Essai sur l'univers matériel et spirituel, d'abord rappeler le problème. Si la succession des étoiles était illimitée, l'arrière-plan du ciel nous offrirait une luminosité uniforme comme celle déployée par la galaxie, la Voie lactée. La galaxie avec un grand G, c'est la Voie lactée, c'est notre galaxie. Puisqu'il n'y aurait aucun point dans tout cet arrière-plan où n'exista une étoile. Toutes les lignes de visée taperaient sur une étoile s'il y avait des étoiles jusqu'à l'infini, remplissant infiniment de ciel, l'étoile éternelle. Là, il rappelle le problème. Et ce n'est pas ce que l'on constate la nuit. On voit des eaux noires entre les étoiles. Et la réponse qu'il nous donne, donc dans de telles conditions, la seule manière de rendre compte des vides que trouvent nos télescopes dans d'innombrables directions est de supposer cet arrière-plan invisible placé à une distance si prodigieuse qu'aucun rayon n'ait pu parvenir jusqu'à nous. Et ça, il y a deux éléments là-dedans. La lumière ne vient pas instantanément de l'endroit où elle est créée, de l'étoile, de la galaxie, de l'objet de l'univers, premièrement. Et deuxièmement, la deuxième idée qui est derrière, c'est peut-être que ces objets n'ont pas toujours existé. Ils se sont allumés à un moment donné et le temps que la lumière parvienne sur Terre, on ne les voit pas. On ne sait pas qu'ils sont là. Et donc, on ne voit pas tous les objets possibles de l'univers. On n'en voit qu'ils ne sont plus là et surtout, on ne les voit pas tous car la lumière des étoiles nées ou des galaxies formées ne nous est pas encore parvenue. La constatation, la simple constatation du ciel noir permet de se donner, d'avoir une information double. On peut traduire ce qu'a raconté Edgar Poe, le traduire mathématiquement, donne une information qui mélange deux choses. La nombre d'étoiles par unité de volume dans l'univers, le nombre d'étoiles par mètre cube, sachant que le mètre cube ce n'est pas une unité adaptée. L'étoile, c'est beaucoup plus gros qu'un mètre cube. Donc, le nombre d'étoiles par année lumière au cube, l'année lumière étant la distance parcourue par la lumière en un an à la vitesse de 300 000 km par seconde, ça fait à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Donc, le nombre d'étoiles par année lumière au cube et la durée de vie moyenne d'une étoile. Voilà, deux informations mélangées, le produit de ces deux informations qui peut être liée à la luminosité moyenne du ciel. Vous voyez, donc on a déjà, on peut rendre sa quantitatif parce que c'est normalement qualitatif. Les étoiles n'ont pas toujours existé, elles ne sont pas jusqu'à l'infini parce qu'on ne voit pas jusqu'à l'infini parce que la lumière met un certain temps et que les étoiles n'ont pas toujours existé. Et donc, si la nuit est noire, voilà les deux raisons pour lesquelles la nuit est noire. Si l'on envisage, comme au XIXe siècle, un univers statique, les étoiles sont posées là et les galaxies, il ne se passe rien d'autre que leur évolution, destruction, apparition éventuellement. Je trouve qu'au XIXe siècle, c'est l'époque de l'ordre Calvin qui comprend que les étoiles ne durent pas éternellement. Les étoiles brillent, elles perdent de l'énergie et l'énergie qu'elles recèlent par leur gravitation leur permet de briller 30 millions d'années. Voilà ce que nous raconte Calvin et du beau pour lui, les étoiles ne peuvent pas briller éternellement. Ils chiffrent eux-mêmes, donnent même une idée de leur durée de vie. Bien plus petite que celle que l'on connaît maintenant pour les étoiles qui est plutôt, comme le Soleil, 10 milliards d'années et la difficulté a été au début du XXe siècle d'expliquer pourquoi ou comment les étoiles pouvaient briller des milliards d'années là où leur seul réservoir d'énergie gravitationnelle ne leur permettait de briller que quelques dizaines de millions d'années. La réponse, c'est les fusions thermonucléaires au cœur des étoiles. C'est un autre sujet sur d'autres conférences mais dans l'objectif, dans cet univers du XIXe siècle, il y a un univers statique, les étoiles naissent et meurent, on commence à comprendre ça, les étoiles naissent et meurent, la vitesse de la lumière est finie et on comprend pourquoi le ciel est noire. Maintenant, notre univers, on sait qu'il est en expansion. Les galaxies, excusez-moi, lointaines, s'éloignent les unes des autres et ça ajoute à cette problématique une conséquence, c'est que par la dilution due à l'expansion, la lumière émise par les étoiles va être diluée et va même être abaissée en énergie, va être rougie, on va le voir dans un instant, due à cette expansion. En tout cas, cela montre qu'il existe un horizon, qu'on peut appeler cosmologique, une plus grande distance au-delà de laquelle on ne voit rien car aucune information ne nous est encore parvenue depuis que les objets de l'univers existent. Il y a une sorte d'horizon qui est à la fois spatial et temporel, spatial parce que ces objets sont lointains, un peu comme l'horizon des marins, mais qui est aussi temporel parce que l'information pour franchir ces grandes distances a mis un certain temps et ça rend le lien entre ces deux quantités, espace et temps. Donc, comme on l'a dit, en plus, l'univers est en expansion qui va jouer sur la dilution de ces objets qui va les éloigner les uns des autres, en tout cas, des galaxies suffisamment lointaines les unes des autres. Cette expansion de l'univers, elle résulte d'une observation qui a été faite par Edwin Hubble en 1929 et qui montre, en fonction de la distance des galaxies, une distance qui est estimée à partir des toiles variables qu'on appelle les céphiles, là, il y a toute une affaire, on peut passer une demi-heure rien que là-dessus. Il a tracé verticalement la vitesse qu'il appelait vitesse de récession, la vitesse d'éloignement apparent de ces galaxies. Les galaxies assez lointaines semblent toutes s'éloigner de nous et il a tracé, alors ça, ce n'est pas le diagramme de Hubble, c'est un diagramme de Hubble moderne avec des mesures modernes beaucoup plus précises que celles que faisait Hubble à son époque et on montre qu'il y a en gros une proportionnalité, en gros proportionnalité entre la vitesse de récession et la distance. Plus vous êtes loin, plus vous semblez, plus la galaxie semble s'éloigner rapidement. Et cette expansion d'univers a une conséquence immédiate qui a été comprise, enfin, dont un physicien qui s'appelle Georges Gamow a compris l'importance en 1848, c'est que si l'univers est en expansion, jouant le film à l'envers, dans le passé, il était plus dense et plus chaud qu'il n'est maintenant. Et peut-être, dans un passé lointain, évidemment, les galaxies, les étoiles, les planètes, tout ça n'existaient pas, mais l'univers était plus dense et plus chaud qu'il n'est actuellement. Il a même été peut-être si dense et si chaud que la matière qui constitue l'univers qui est essentiellement des atomes d'hydrogène et des atomes d'hélium, 90% des atomes en nombre, c'est d'hydrogène, 10% c'est d'hélium et à peu près 0, c'est le reste. Pas 0, mais enfin pas grand-chose, c'est le reste, c'est-à-dire nous et puis les machins un peu intéressants. Ces atomes-là sont peut-être passés par des états où la matière était si dense et si chaude qu'ils étaient ionisés. Les électrons étaient arrachés aux atomes. Donc Gamow fait cette hypothèse. Imaginons que l'univers soit passé par une étape si dense et si chaude que la matière qui le constitue était ionisée. Alors maintenant, jouons le film de l'expansion dans le bon sens. Cette matière se dilue, va se refroidir et va arriver un moment où les électrons vont pouvoir se recombiner aux noyaux des atomes pour former des atomes neutres. Hydrogène, hélium habituels et puis tard, les galaxies, les étoiles et les galaxies. Mais au moment où cette recombinaison se forme, au moment où les atomes deviennent neutres, au moment où les électrons se combinent avec les noyaux pour former ces atomes neutres, la lumière qui diffuse très facilement sur les électrons libres et qui diffuse aussi sur les atomes neutres, on le voit, on l'a dit tout à l'heure, sur les molécules et les atomes de l'atmosphère, mais diffuse beaucoup plus difficilement sur la matière neutre que sur les électrons libres. La lumière, quand la matière était ionisée, la lumière était piégée dans la matière, se déplacer en zigzagant incessamment, en étant diffusée incessamment par les électrons. Quand la matière devient neutre, la lumière commence à se propager en ligne droite, en interagissant quasiment plus avec la matière, quasiment plus avec la matière. La conséquence de ça, nous dit Gamow, c'est que cet instant où la matière est neutralisée et est devenue neutre en alliant des noyaux avec les électrons libres, les protons et les électrons libres pour former les atomes d'hydrogène, les noyaux d'hélium 4 et d'électrons et deux électrons pour faire un atome d'hélium neutre. Ce moment-là, dans l'histoire de l'univers, a libéré la lumière de la matière et on devrait et on devrait voir une trace de cette lumière libérée sous forme d'un fond lumineux qui n'est pas un fond lumineux correspondant à la température où ça s'est libéré, à peu près estimé Gamow, 3000 degrés, 3000 Kelvin, qui n'est pas cette température-là mais qui est une température beaucoup plus basse qui résulte de la dilution de la matière au rythme de l'expansion depuis la durée qui nous sépare de cet événement et qu'on estime maintenant à 13,86 milliards d'années. Donc Gamow nous dit il devrait y avoir si l'univers est en expansion il est passé dans le passé lointain il a dû être si dense et si chaud peut-être qu'il était ionisé et la transition entre ionisé et pas ionisé dans le fil de l'histoire de l'univers a dû provoquer l'émission d'un rayonnement que l'on doit percevoir maintenant beaucoup moins intense qu'il n'a été à son émission. En 1965 il y a deux radioastronomes Arnaud Penzias et Robert Wilson qui trouvent un fond qu'ils n'arrivent pas à annuler dans leurs observations un fond diffus diffus ça veut dire dans toutes les directions à peu près le même constant à peu près dans toutes les directions qui correspond à l'émission d'un corps dont la température soit de 3 Kelvin de moins de 170 degrés Celsius 1000 fois moins que les 3000 Kelvin dont parlait Gamow et ça correspond ça a été eux ils étaient un peu embêtés ils ont vu leur antenne ça y est ah non c'est bon ça revient leur antenne on la voit derrière eux ils ont nettoyé leur antenne des fiandes de pigeons ils ont tout changé ils n'étaient pas très voilà ils ont tout vérifié ils n'arrivaient pas à se débarrasser de ce rayonnement de fond diffus qui tombait qui a été interprété directement comme la trace de ce que Gamow avait imaginé qui était finalement une conséquence de l'expansion de l'univers et qui a été comprise par Gamow observée par Penzias et Wilson qui du coup ont reçu le prix Nobel un peu plus tard en 78 et qui montre que dans un passé lointain l'univers est passé dans ses états pionisés et qu'il était incandescent que cette lumière on la voit dans toutes les directions mais on ne la voit pas incandescente comme l'imaginaient les anciens du 19ème siècle on la voit diluée et refroidie par l'expansion de l'univers et c'est ce qu'on appelle maintenant alors vous oubliez les premières sphères vue de la Terre ce qu'on appelle maintenant le fond diffus cosmologique qui a été observé plus récemment par le satellite Planck un satellite européen un peu avant par un satellite américain qui s'appelle WMA et en 1992 pour la première fois en grand détail par le satellite Kobe et donc ce fond diffus cosmologique c'est la trace de l'incandescence de l'univers incandescence que les anciens imaginaient si les étoiles étaient infinies enfin infini éternel et remplissaient l'univers un univers infini et cette incandescence perdue par la finitude de la vitesse de la lumière et par la durée de vie finie des étoiles les objets de l'univers n'ont pas pu existé et qu'on retrouve dans un modèle cosmologique une incandescence mais perdue à cause de l'expansion vous voyez comment ça fait des nœuds je fais ça pour vous faire des nœuds pour démêler un peu les nœuds j'espère que ça en fait aussi un peu pour vous dire c'est stupéfiant toute cette affaire il y a quelque chose de perdu qui est retrouvé dans une autre gamme de longueur d'onde ce fond diffus cosmologique il n'est pas émis par un corps incandescent il n'est plus incandescent il semble être émis par un corps de la température et moins de 170 degrés celsius ça tombe dans la gamme de lumière qu'on appelle les micro-ondes quelque chose qui est invisible à nos yeux nous voyons nous la lumière visible par définition et quand on parle de lumière on entend souvent lumière visible et les micro-ondes c'est de la lumière les ondes radio c'est de la lumière les rayons X c'est de la lumière les ultraviolets c'est de la lumière l'infrarouge c'est de la lumière les rayons gamma c'est de la lumière ce sont des ondes électromagnétiques dont une toute petite partie est visible à nos yeux et donc ça fait conclure cette partie là en disant que finalement la nuit n'est noire que pour nous ce sont nos yeux qui sont obscurs ce sont nos yeux qui sont incapables de voir toutes les lumières possibles et qui s'ils savaient le faire verraient ce fond incandescent que les anciens attendaient et ne voyaient pas pour la raison qu'ils n'avaient un pas le bon modèle cosmologique et deux pas tout de suite c'est venue ensuite la compréhension de ce qu'est la lumière et de sa propagation et de la vie et de l'évolution des objets de l'univers alors c'est cet objet dont nous avons parlé cet objet univers il y a très longtemps il y a 13,8 milliards d'années incandescent chaud et qui rayonne il n'est pas sans rapport avec un autre objet de la physique qui s'appelle le corps noir le rayonnement de la matière chauffée d'un corps incandescent un corps incandescent comme de la lave ou un métal chauffé suffisamment chauffé elle rayonne de la lumière d'autant plus intensément qu'il est chaud et d'autant plus blanche on dit chauffé à blanc pour un métal qui est vraiment chaud chauffé à rouge c'est déjà bien assez chaud comme ça mais ça reste un métal moins chaud la température est moins importante que pour un métal chauffé à blanc alors le rayonnement du corps noir d'où ça vient ce mot de corps noir d'abord il y a un fils qui s'appelle Kirchhoff qui a constaté une chose alors j'ai mis une petite formule à côté pour justifier ce qui est accru à côté il a constaté qu'à l'équilibre on pouvait définir ce qu'on appelle une fonction source qui était universelle qui ne dépendait pas du corps j'avais constaté que des corps pouvaient rayonner et on peut quantifier le rayonnement d'un corps chauffé par ce qu'on appelle son émissivité mais un corps peut aussi absorber de la lumière si on regarde les morceaux de métal qui sont ici et bien ils ont l'air noirs ils ont l'air sombres parce qu'ils absorbent une partie de la lumière qui les frappe et on en voit une petite partie et puis à côté il est brillant il en absorbe aussi probablement une partie de la lumière qui le frappe mais il émet aussi de la lumière donc un corps est toujours à la fois émetteur potentiel de lumière mais il est aussi absorbeur de lumière vous ici vous êtes plutôt absorbeur de lumière et un peu diffuseur c'est pour ça que je vous vois grâce aux lampes qui vous éclairent mais vous êtes aussi émetteur de lumière en dépit des apparences vous êtes des lumières vous émettez un rayonnement invisible à nos yeux à mes yeux et aux vôtres parce que votre température n'est pas suffisante pour que je vous voie en lumière visible comme une source de lumière visible vous n'êtes que des réémetteurs de la lumière qui vous éclaire si on éteint les lumières dans cette pièce je ne vois plus personne sauf si je regarde en lumière infrarouge qui est la lumière que vous émettez parce qu'elle est liée à votre température si vous voulez être lumineux en lumière visible c'est une saine ambition elle risque de ne pas durer longtemps parce qu'il va falloir monter votre température à quelque chose comme 1000 ou 1500 degrés pour commencer à discuter 6000 degrés ça sera vraiment bien donc du coup c'est pas très voilà ça va pas durer longtemps enfin en tout cas vous n'aurez pas une perception longue de votre capacité à émettre spontanément lumière visible et donc ce que constate Kirchhoff c'est que l'émissivité divisée par l'absorption c'est une fonction universelle c'est ça que ça veut dire ça dépend pas du corps de sa matière de sa composition tout ça un corps qui émet beaucoup il absorbe beaucoup ou l'inverse un corps qui absorbe beaucoup émettra beaucoup le rapport est toujours le même donc si vous êtes fort émetteur vous serez aussi fort absorbeur et réciproquement faible émetteur faible absorbeur et donc du coup il a nommé corps noir un corps idéal qui absorbe toute la lumière qui le frappe mais du coup rayonne parfaitement alors quand on vous dit le soleil est un corps noir maintenant ça ne doit plus vous surprendre on dit le soleil est un corps noir il se fout de notre gueule les astrophysiciens c'est brillant c'est pas un corps noir non c'est un corps qui est en première approximation qui est très bonne parfaitement émissif et qui est donc parfaitement absorbant tout ce qui tombe sur le soleil reste dedans tout ce qui tombe de façon lumineux sur le soleil donc voilà la notion de corps noir d'où elle vient c'est un corps hypothétique parfaitement absorbant et donc parfaitement rayonnant vous voyez que le noir du corps noir c'est un noir un peu bizarre c'est un corps qui absorbe tout mais qui doit tout rayonner alors que le noir du ciel noir c'est un noir peut-être de transparence puisqu'on voit les étoiles jusqu'à très grande distance c'est un noir de transparence la connotation du mot noir vous voyez qu'elle n'est pas déjà la même entre ciel noir et corps noir alors après il y a un monsieur qui s'appelle Stéphan qui a montré que plus un corps est chaud plus il est lumineux mais qui a quantifié ça par une formule et il a montré que pour ceux qui savent ça varie comme la puissance quatrième de la température deux fois plus chaud quatre fois deux puissances quatre fois plus lumineux deux fois deux fois deux fois deux ça veut dire 16 fois plus lumineux il y a un monsieur qui s'appelle Ville qui a montré que plus un corps est chaud plus il émet dans le bleu plus il émet des rayonnements vers les couleurs qui s'appellent bleu pour nous même si on ne peut pas le voir bleu il va émettre de plus en plus dans le bleu c'est ainsi que le soleil qui est à 6000 degrés il émet beaucoup de lumière dans la lumière visible visible à nos yeux nos yeux sont adaptés à la lumière solaire et que vous humain à 300 Kelvin de température et bien vous émettez plutôt dans la gamme de l'infrarouge qui n'est pas du tout bleu c'est-à-dire des longueurs d'onde des grandes longueurs d'onde à 10 millionièmes de mètre voilà le spectre d'émission j'en mets quelques-uns le rouge c'est le plus froid vous voyez que là c'est la courbe combien d'intensité lumineuse était mise en fonction de la longueur d'onde à gauche c'est le bleu même ici c'est carrément ultraviolet ultraviolet le bleu la lumière visible est par ici ça commence par ici le bleu vers 400 nanomètres 400 milliard de mètre le rouge ça finit par ici et puis là c'est déjà l'infrarouge donc on voit que le corps qui est froid enfin froid 4000 Kelvin il rayonne moins c'est-à-dire que sa courbe la surface sous la courbe est moins grande pour la courbe rouge que pour le orange que pour la rouge et la courbe bleue encore 1000 Kelvin la surface sous la courbe est énorme c'est l'impuissance qui est rayonnée par le corps c'est beaucoup plus grand on peut aussi tracer la position des maxima regardez le pic de l'émission le maximum de l'émission un corps chaud un corps moins chaud de moins en moins chaud vous voyez que ce pic se déplace vers le rouge ou plutôt quand on augmente la température on voit que le maximum se déplace vers le bleu c'est la loi de Ville un corps plus il est chaud plus il est mis dans le bleu entre guillemets émettre dans le bleu et émettre dans toute la longueur d'onde et voilà la borne du domaine visible et vous voyez que un corps comme le soleil qui est vers 6000 qui est le vinge les mis jaunes et bien il rayonne pas mal de son énergie mais pas énormément dans la gamme de l'ultraviolet et il rayonne une partie appréciable de son énergie dans l'infrarouge le soleil il y a une grande partie de son énergie enfin une grande qui est à peu près 20% qui est rayonnée dans l'infrarouge l'essentiel est dans le visible et puis une petite partie dans l'ultraviolet l'ultraviolet ici qui est filtré par la couche d'ozone et puisqu'il n'est pas complètement filtré ça vous fait bronzer l'été donc ce spectre d'émission du corps noir de ce corps idéal qui absorbe tout mais qui du coup réémet parfaitement et bien il a fallu comment on le trace c'est quoi la formule alors il y a eu une formule qui a été il y a eu une quête d'une formule qui a commencé très qualitativement Wedgwood le fabricant de porcelaine qui dit tous les corps chauffés deviennent rouges du même rouge à la même température je les chaude de la même façon ça fait le même rouge c'est une façon très qualitative de ce que nous disait notre ami Kirchhoff en disant les corps rayonnent ou absorbent de la même façon indépendamment du corps le rapport entre émission et absorption c'est la même chose Kirchhoff quantifie ça et dit ça ne dépend que d'une chose de la température Stéphane il nous dit que plus un corps est chaud plus il rayonne ça dépend de la puissance quatrième de sa température ça c'est ce qu'on a déjà dit Wien il nous dit je me déformule mais c'est pas grave c'est juste graphique des fois c'est juste pour faire joli qui nous dit ça ça nous dit plus le corps est chaud et plus il rayonne dans le bleu et puis Wien il essaie comme de faire une formule un peu mieux il propose une formule comme ça vous voyez qu'elle est un peu différente regardez là graphiquement ceux qui ne savent pas de physique c'est pas très grave juste graphiquement c'est pas tout à fait la même chose ce qui est à gauche c'est la quantité d'énergie lumineuse rayonnée en fonction de la température et de la fréquence de la lumière ou de la longueur d'an de la lumière et à droite c'est la formule qui vous dit combien ça fait vous voyez qu'il y a des petites ressemblances mais pas tout à fait il y a un bout il y a un exp entre parenthèses moins b mu sur t ça c'était pas mal mais on a montré que c'était faux pour les basses fréquences les basses fréquences ça correspond aux grandes longueurs d'an donc aux gammes qui sont le rouge l'infrarouge ça marchait pas bien sa formule pour les corps rayonnants dans l'infrarouge et puis il y a une paire de physiciens Rayleigh et Jeans qui disent nous on a une autre formule alors c'est pas la même du tout on voit que c'est pas la même ça n'a rien à voir il y a des pi il y a un pi qui apparaît il y a pi pi il est partout c'est un nombre c'est pas rigolé il est toujours là mais ce truc là ça se passe bien pour la partie basse fréquence mais du coup on s'est rendu compte que pour le côté du bleu de l'ultraviolet si on calcule la quantité d'énergie rayonnée par un corps qui rayonnerait selon la loi de Rayleigh c'est un corps qui rayonnerait une quantité infinie d'énergie ça va pas ça même pas les infiniments physiques donc cette formule on sait qu'elle est fausse mais elle est pas mal pour la partie haute fréquence l'autre elle est pas mal pour la partie basse fréquence mais elle est fausse pour les hautes fréquences c'est emmerdant on a un bout qui marche ça marche pas bon alors Planck il met tout le monde d'accord il met une formule 1900 mais Planck attention il rigole pas il trouve une formule qui marche bien c'est à dire qui rend compte la formule de Wien et la formule de Rayleigh elles sont dans la formule de Planck je dis ça qualitativement comme ça pour ceux qui savent bon ils comprennent c'est pas grave il a mis les deux dedans ça marche super bien sur les courbes que les gens mesurent il y a des expériences qui sont faites où on mesure cette courbe de Rayleigh on a trouvé la formule qui donne la courbe de Rayleigh des Planck qui rigolent pas il dit moi ça m'intéresse pas cette formule elle marche mais je suis pas satisfait je ne peux pas démontrer cette formule je ne comprends pas d'où elle vient ça ne me satisfait pas d'accord ça ajuste bien la courbe mais c'est pas satisfaisant et là le paramètre A et B qui sont deux nombres qu'il faudrait déterminer par l'expérience mais lui ça ne l'intéresse pas mais pas longtemps après c'est 19 octobre 14 décembre regardez c'est la même formule sauf que la B c'est devenu H sur K et sauf que la A c'est devenu 8 pi H qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait un raisonnement et il a posé quelque chose qui va être les fondements de la les rudiments la proto-mécanique quantique il va poser quelque chose qu'il a désespéré quand il l'a dit quand il l'a inventé il l'a dit lui-même c'était un acte de désespoir parce que j'en avais tellement de marre de cette formule qui marche bien pour la démontrer j'ai fait ça ça me consterme et ça donne le résultat mais c'est incroyable quand on donne le résultat c'est-à-dire que les paramètres A et B cette fois-ci sont explicités on les connait de toute façon ils dépendent d'autres constantes depuis le H la constante de Planck et le K la constante de Boltzmann sur les constantes de physique et il a fait cet acte qu'il a appelé acte de désespoir de dire que les échanges d'énergie entre matière et lumière se font par multiples de la fréquence l'énergie échangée c'est égal à la constante de Planck H multiplié par la fréquence de la lumière mu ça c'est cette quantification des échanges entre matière et lumière c'est la première brique de ce qui deviendra ensuite la physique quantique en faisant ça il a juste commencé à fonder la physique quantique ce problème du rayon d'un corps noir c'est une question qui était considérée comme un des petits détails à régler de la physique à la fin du 19ème siècle vous pensez avoir compris les physiciens pensaient avoir compris beaucoup de choses peut-être toutes les choses dans la physique il y avait quelques détails à régler quelques boulons insérés et un des boulons insérés c'est celui-là ça a juste donné ça a juste donné la mécanique quantique et l'autre boulon inséré c'était un problème sur l'orbite de Mercure ça a juste donné la relativité générale d'un temps deux détails deux petits détails on a essentiellement compris mais ouais ça va pour varier le problème ça va être fastoche ça a juste donné les deux plus grandes théories physiques du 20ème siècle d'accord donc là c'est pour montrer qu'il y a une progression c'est un vrai une progression intellectuelle il y a un vrai thriller là-dedans pour raconter ça longuement pour une formule à la fin qui marche bien que l'on comprend même s'il a fallu pour ça comme l'a dit Planck eh bien invoquer quelque chose qui l'a scandalisé lui quand il l'a écrit il n'en croyait pas ses yeux que ça marche à ce point et il s'est rendu à l'évidence si ça marche ben ça marche voilà c'est tout il faut faire avec et essayer de comprendre ce qu'on vient de faire et ça a été toute la compréhension l'interprétation de la physique quantique ensuite alors voilà comment apparaît un corps noir à une certaine température il apparaît d'abord jamais noir ou brillant en lumière visible en tout cas quand il est assez chaud la température indiquée ici en milliers de degrés quand il est un peu froid il apparaîtra rougeâtre un peu chaud il apparaîtra bleuâtre entre les deux il apparaîtra blanc il va rayonner dans toutes les gammes de lumière visible sensible à nos yeux et il apparaîtra blanc qui est pour nous blanc le mélange de toutes les longueurs d'onde disons du bleu rouge en passant par le vert l'orange le soleil est un quasi corps noir la partie orange c'est le spectre du soleil et puis la partie grise derrière c'est l'ajustement par un corps noir idéal et qui ajuste presque que le spectre du soleil n'est pas tout à fait le soleil est un corps noir presque presque idéal mais pas tout à fait le fond d'issue cosmologique dont on parlait tout à l'heure on a pu faire le spectre de ce rayonnement ici les croix sont les positions des points de mesure ce ne sont pas les barres d'erreur la ligne verte c'est la courbe qui ajuste ça par un corps noir à la température de 2,725 L20 à cette échelle à la précision qu'on a atteint maintenant les barres d'erreur des points de mesure sont plus petits que l'épaisseur du trait le fond d'issue cosmologique c'est un dit vulgairement c'est un putain de corps noir c'est un corps noir mais c'est meilleur que tous les corps noirs de métrologie qu'on a en labo c'est meilleur que tout c'est le meilleur corps noir qu'on ait jamais eu sous l'homme ça marche le fond d'issue cosmologique était justement le truc le fond incandescent vous voyez le petit lien avec le corps noir qu'il y a dans cette affaire le fond d'issue cosmologique est un corps noir et voici alors c'est noir un petit peu rien c'est un échantillon de Vanta Black c'est de la matière fabriquée artificiellement qui absorbe 99,965% de la lumière visible en lumière visible pas en toute longueur d'eau mais en lumière visible c'est un corps noir pour la lumière visible il absorbe quasiment tout ce qui lui tombe dessus alors Vanta ça veut dire l'acronyme de Vertically Aligned Maniotube Array ça veut dire vu au microscope électronique ce qu'il y a là-dedans c'est des petits nanotubes de carbone positionnés vous voyez l'échelle là 20 millionième de mètre de là à là donc là on a des trucs extrêmement petits nanotubes de carbone qui sont mis les uns à côté des autres et qui font cette structure extraordinairement noire quand on la regarde c'est un noir vraiment stupéfiant c'est vraiment noir parce que le noir ça ou ça d'ailleurs si vous vouliez faire un petit challenge vous faites ça à votre vous vous pourrez le faire si on avait du temps montrez-moi le truc le plus noir possible que vous avez sous la main vous allez sortir vos vêtements que vous avez sous la main s'il y en a qui ont un feu trop noir ils vont crayonner sur une feuille noire d'accord mais ça c'est quoi le truc le plus noir possible que vous pourriez me montrer dans cette pièce et bien c'est tout simple il n'y en a pas ici il n'y en a pas ici mais ça serait vous prenez une boîte sa chaussure éventuellement vous peignez l'intérieur en noir pour aider un peu vous prenez une grande boîte et vous faites un tout petit trou avec un tout petit trou bien nickel et le noir du trou et bien vous comparez à tous les noirs que vous ramassez autour de vous et bien il est plus noir que n'importe quel noir que vous ramassez autour de vous parce que la lumière elle rentre dans le trou elle est absorbée à l'intérieur de la boîte elle ressort éventuellement sous forme de lumière infrarouge parce que la boîte a une température qui n'est pas suffisamment importante pour briller en lumière visible et donc vous voyez que tout ce qui tombe disparaît et rien ressort pour vous vous avez un corps noir absorbant idéal que les trous la surface du trou dans la boîte faites-le c'est vraiment spectaculaire je fais ça avec des gamins en CM2 ils sortent plein de trucs et après moi je sors ma boîte avec mon petit trou dedans et on regarde et tous leurs trucs noirs ils sont minablement noirs en fait mon truc noir il est vachement noir mon trou là dans la boîte il est super noir ça marche super bien vous pouvez le faire aussi simplement en regardant ça marche très bien aussi avec les enfants pour les adultes ils le savent bien sûr que l'oeil la pupille ça rentre dans l'oeil il y a un trou dans l'oeil enfin le seul oeil il est matériel il y a le trou mais il y a un trou et le truc noir c'est pas de la couleur ça rentre dedans ça sort pas ça rentre dedans parce que c'est ça qui fait qu'on voit et à la fin c'est absorbé par la rétine et il ressort rien plus exactement il ressort de la lumière infrarouge parce que vous êtes un peu chaud ça rayonne dans l'infrarouge il ressort rien en lumière visible de votre oeil sauf s'il y a un flash et on voit des trucs rouges mais sinon il ressort en lumière alors voilà aussi une évocation bon je raconte pas ceux qui ont lu l'un cal ils savent il y a des oeufs de ténèbres des oeufs d'ombre qui dévorent les étoiles des sortes de corps noirs qui sont faits par le technopapes donc je vous laisse lire cette bande dessinée de science-fiction de Bogus et Jodorowsky qui est absolument génial alors je vois que j'ai déjà fait 44 minutes et j'ai même pas commencé le trou noir donc bon on va y aller un peu vite alors donc le trou noir qu'est-ce que c'est un trou noir bah c'est pas compliqué c'est une région de l'espace-temps alors pourquoi je dis de l'espace-temps courbé c'est parce que la gravitation en relativité générale d'Einstein la relativité générale c'est une théorie de la gravitation dans cette théorie de la gravitation la gravité n'est plus une force qui s'exerce entre objets la gravité est une manifestation de la déformation de l'espace-temps qui est imposée par les objets la matière vous les tables et chaises la terre le soleil bien sûr bien plus important que nous vous avez une masse vous déformez l'espace-temps et ces déformations se manifestent à nous par ce qu'on appelle la gravité et une région de l'espace-temps qui est tellement courbée que même la lumière ne peut s'en échapper ça s'appelle un trou noir et pour ça il faut que l'objet soit d'une taille qui dépend de sa masse plus petite qu'une taille qui dépend de sa masse et si la masse est la masse du soleil il faut que l'objet fasse 3 km de rayon le soleil actuellement fait plutôt 696 000 km de rayon vous savez il y a un effort de compression qui n'est pas négligeable si on voulait transformer la terre en trou noir et bien elle aurait un rayon de 9 mm vous pouvez lui dire une petite vie comme ça dans la main c'est la terre trou noirisée en taille en tout cas parce qu'en masse évidemment ça ne fait pas rigoler d'avoir ce genre d'objet dans la main donc un trou noir c'est un objet qui court tellement l'espace-temps que même la lumière ne peut s'en échapper la lumière tombe dedans donc on aurait envie de dire c'est comme un corps noir il absorbe tout mais il ne rend rien le corps noir il rend parfaitement donc là c'est pas un corps noir un trou noir ça tombe dedans et voilà et ce qui est dedans ça ne ressort plus que ce soit de la lumière ou que ce soit de la matière alors la question qu'on peut se poser est-ce qu'on peut voir un trou noir alors là dans cette image il n'y a pas de trou noir pour l'instant je vous rassure c'est juste une vue simulée du ciel plutôt dans la constellation dans les zones australes on voit ici les nuages de Magellan les deux taches un peu floues les deux nuages de Magellan la croix du sud une constellation de l'hémisphère sud l'alphabet à Centaure Sirius Canopus que je suis mis encore voilà et puis entourée en violet une étoile minable vous ne la voyez même pas tellement elle est minable voilà c'est une vue du ciel simulée maintenant on va interpréter ce sont des simulations qui sont dues à mon collègue Alain Rio Azuelo qui travaille à l'Institut Astrophysique de Paris on va interposer entre nous qui voyons ce ciel et le ciel les étoiles lointaines un trou noir un objet qui va se mettre là dont le sang va être pile sur l'étoile minable qui est au milieu du disque violet du cercle violet boum donc le trou noir on le voit évidemment la lumière qui tombe dedans ne ressort pas il n'émet rien ce qui est derrière on ne le voit pas enfin on ne le voit pas c'est pas clair on ne le voit pas d'abord on voit qu'il y a une espèce de structure il y a l'air d'avoir des choses qui s'alignent sur un espèce d'anneau qu'on appelle l'anneau d'Einstein notamment c'est deux trucs énormes très brillants on dit qu'est-ce que c'est que ça et en fait qu'est-ce que c'est que ça ces deux astres très brillants c'est les deux images amplifiées de la minuscule étoile qui est pile derrière le trou noir alignée sur notre type de visée donc en fait il ne nous masque pas ce qu'il y a derrière ce qu'il y a derrière on le voit alors que là derrière ma main je ne vois pas les personnes qui sont derrière ma main parce que là ma main est opaque à la lumière mais là le trou noir la lumière qui tombe dessus elle y reste mais il la dévie aussi la lumière et on voit les deux objets qui sont derrière si on regarde bien on voit ici un nuage de Magellan le grand nuage de Magellan il est ici complètement déformé au voisinage de l'anneau d'Einstein on voit la croix du sud on la retrouve on voit Alpha et Beta du Centaure on voit Canopus regardez là maintenant là-bas c'est une image du petit nuage de Magellan ça c'est la lumière qui a été juste déviée par le trou noir qui est là la lumière elle est un peu déviée mais cette image qui est là c'est la lumière elle n'a pas été que déviée elle a fait le tour du trou noir et puis elle est revenue d'accord ça c'est l'image de la lumière de cette galaxie satellite de l'anneau qui a fait une fois le tour du trou noir avant de me venir et puis on peut regarder on voit ici là on voit en orange on voit la croix du sud qui est ici on voit Alpha et Beta du Centaure et on voit encore qu'est-ce qui est le dernier Canopus qui est là-bas vous voyez que tous ces trucs sont opposés pas diamétralement ne sont pas symétriques par rapport au centre du trou noir mais ils sont sur une même ligne qui passe par le centre du trou noir et si on regardait dans le détail très près du limbe du trou noir de ce qu'on appelle l'horizon du trou noir et bien on verrait encore une fois le ciel mais là tout assez pour la lumière qui n'a pas fait une fois le tour ça fait deux fois le tour et puis trois fois le tour et puis quatre fois le tour donc il y a autant d'images du ciel une infinité d'images du ciel qui sont toutes tassées les unes près des autres avec notre perception humaine la résolution angulaire de notre oeil ne serait pas suffisante pour les voir c'est une image simulée telle qu'on le verrait à l'oeil et donc on voit qu'un trou noir on peut le voir il a des effets de distorsion d'amplification il provoque des images multiples donc on peut voir le trou noir au sens il est là devant mais il serait tout petit parce que c'était un petit trou noir très lointain trois kilomètres de rayon c'était la masse du soleil quelques kilomètres de rayon cet objet là on ne pourrait pas du tout le voir mais on en verrait les conséquences de sa présence sur le fond lumineux ambiant des étoiles qui seraient plus lointaines et donc là l'analogie qu'a trouvé Vincent pour parler du trou noir c'est la mélancolie la mélancolie qui était alors vous voyez Nerval dans son poème la mélancolie qui a été une maladie comme estimée due à un excès de bile noire si vous vous rappelez les quatre éléments d'Aristote la terre l'air l'eau et le feu il y a une théorie de fonctionnement du corps théorie des quatre humeurs le sang la lymphe la bile jaune et la bile noire et ce sont les équilibres ou les dérèglements entre ces différentes humeurs qui règlent votre état de santé finalement ça c'est la vision ancienne évidemment qui a été dépassée et la mélancolie c'est un excès de bile noire et l'analogie avec le noir est évident avec cet excès de bile noire et l'analogie avec le trou noir quand on est mélancolique qui est une manière d'état dépressif et bien c'est comme si l'espace-temps on est incapable de bouger toute action est énormément difficile à faire on n'arrive plus à se projeter dans le temps c'est comme si l'espace-temps s'effondrait sur lui-même à la manière du trou noir qui est un espace-temps effondré sur lui-même dû à une grande concentration à une grande concentration de matière il y a cette image-là de Albrecht Dürer mélancolia il y a plein de choses à dire je ne raconte pas sinon on est foutu mais notamment je vous attire votre attention sur le carré magique qui est là-haut qui est assez intéressant pour ceux qui font des maths il y a des autres je ne vais dire rien alors ensuite on va passer à l'idée de matière noire matière noire qui veut dire quoi ? qu'est-ce que c'est que cette matière noire ? alors voici une galaxie qui est la galaxie Messier 33 dans la concentration de client il y a une très belle image de la galaxie Messier 33 qui se tue à peu près 3 millions d'années-lumière un peu moins de 3 millions d'années-lumière et si je vous dis dans cette galaxie où est la matière de cette galaxie ? si vous deviez faire la démographie matérielle de cette galaxie comment feriez-vous ? vous diriez il y a des trucs brillants là où c'est brillant il y a d'ailleurs des étoiles il y a peut-être du gaz et donc en comptant la lumière il faudrait raffiner le raisonnement bien sûr mais disons en comptant la lumière en regardant combien de lumière met cette galaxie à différents endroits de sa structure je vais déduire la quantité de matière vous diriez là où c'est brillant il y a de la matière là où c'est pas brillant il n'y a pas de matière il faudrait raffiner pour faire l'équivalence ça brille comme 10 soleils combien de matière ? ça brille comme 2 soleils combien de matière ? c'est ça l'idée plus c'est brillant plus il y a de matière bon évidemment il faut être un tout petit peu malin aussi parce qu'on a compris vous avez compris maintenant qu'il y a des longueurs d'onde des lumières invisibles à nos yeux et que ça n'est pas suffisant de compter la lumière visible il faudrait compter l'éventuelle matière qui résonne en infrarouge en ultraviolet regardez la même image que cette galaxie à laquelle est superposée une image avec des fausses couleurs prise en ondes en lumière radio regardez les tâches violettes qui se rajoutent sur la galaxie dans les zones centrales il y a des endroits qui sont émettrices en lumière radio et qui sont émettrices en lumière visible il y a deux fois de la matière qui émet une partie en radio et une partie en visible mais regardez dans les zones extérieures il y a des endroits qui sont émetteurs en lumière radio et presque pas ou pas du tout en lumière visible donc c'est vraiment important de regarder cette galaxie dans toutes les lumières qui sont à votre disposition de sorte que vous puissiez estimer la luminosité de cette galaxie en toute longueur et donc peut-être tracer toutes les formes de matière rayonnante que ce soit un gaz froid un gaz plus chaud des étoiles des poussières enfin tout ce que vous pourriez trouver dedans et vous quand vous faites ça vous allez faire la démographie matérielle de la galaxie vous espérez faire la démographie matérielle de la galaxie alors l'analogie qu'on peut faire avec ça c'est voilà une image qui est la Terre vue de l'espace la nuit alors on voit tout de suite que c'est une fausse image enfin une image reconstruite à partir d'images réelles parce que d'abord il ne fait pas nuit sur l'ensemble de la Terre en même temps c'est la moitié du séjour la moitié du séjour tout le temps et puis évidemment il ne fait jamais aucun nuage sur l'ensemble de la Terre en même temps ça c'est une image qui est reconstruite mais qui montre les lumières alors parce qu'il y a des astronomes dans la salle et même des férues d'astronomie dans la salle qui sont très emmerdées par les pollutions lumineuses alors à Dijon bon ça va c'est plutôt je ne veux pas dire relax mais enfin c'est moins grave qu'à Paris à Paris c'est plutôt moins grave que sur la côte aise des Etats-Unis ou que dans la roue allemande ou que du côté de Bruxelles et de toute la conurbation au Bruxelles jusqu'à Anvers etc bref il y a des endroits où c'est une catastrophe parce que ces pollutions lumineuses on voit bien qu'elles émettent de la lumière vers le ciel alors que vite c'est d'éclairer le sol donc déjà là on sent qu'il y a une sorte d'intelligence peu active sur la question si on vous dit est-ce que la planète Terre est habitée par des êtres intelligents vous pouvez en douter avec cette seule image surtout dans un contexte où vous cherchez à économiser l'énergie comment dire en tout cas l'utiliser de façon plus intelligente il faudrait éclairer le sol plutôt que le ciel ça emmerderait moins tout un tas d'espèces vivantes nocturnes et les astronomes amateurs sans parler des gens qui aimeraient pouvoir voir la galaxie de temps en temps bon ça c'est un détail maintenant la question où sont les humains sur cette image ben vous pourriez vous dire c'est des lumières artificielles là où il y a de la lumière il y a des humains et je pourrais me le dire beaucoup de lumières beaucoup d'humains c'est pas facile à quantifier parce qu'à Las Vegas il y a beaucoup de lumières il y a des humains mais comme il y a des publicités lumineuses absolument partout vous êtes à Dijon il y a des publicités lumineuses mais c'est plutôt bon là c'est Noël donc bon mais disons en régime de croisière c'est plutôt relax du point de vue grand panneau lumineux à Dijon donc il pourrait y avoir le même nombre d'humains à Dijon que dans un quartier de Las Vegas qui va rayonner beaucoup plus vous voyez que ça va être un peu subtil de faire cette démographie là mais vous allez dire beaucoup de lumières beaucoup d'humains il faut quand même se méfier parce que par exemple l'Afrique vous avez peine à croire qu'il y a si peu d'humains en Afrique il y a quand même 800 millions d'humains qui vivent en Afrique il y a 2 milliards d'humains qui n'ont pas accès à l'électricité et qui du coup ne réussissent pas ne peuvent pas et d'ailleurs de lumières électriques mais en Afrique vous voyez il y a des humains 800 millions et il n'y en a pas beaucoup de traces lumineuses en même temps si vous regardez la péninsule arabique vous dites c'est quand même pas possible il y a d'avoir des mégalopoles en plein milieu du désert d'Arabie non c'est pas des mégalopoles c'est des immenses champs pétrolifères avec les torchères qui font des lumières incroyables la nuit il y a bien des types mais enfin il n'y en a pas autant qu'à Las Vegas alors que ça a l'air aussi brillant que Las Vegas ou les grandes villes américaines il y a quelques ingénieurs qui bossent là mais pas des millions quelques milliers probablement suffisent pour faire tourner ce genre d'endroit et donc dans cette image on voit qu'il y a des endroits lumineux avec des humains et c'est pas forcément le même nombre d'humains pour la même quantité de lumière donc il y a des subtilités du comptage il y a des endroits lumineux où il n'y a pas beaucoup d'humains et vraiment pas beaucoup il y a des endroits pas lumineux où il y a des humains il y a aussi des endroits pas lumineux où il n'y a pas d'humains bref c'est le bordel c'est à dire si vous êtes un extraterrestre mangeur d'humains en gros c'est assez ridacte il faut que c'est là où il y a beaucoup de lumière vous allez manger surtout que ça va tomber dans les Etats-Unis ça va il y a du monde ça va vous aurez à manger mais si vous voulez peser les humains combien il y a d'humains c'est une démographie qui va être difficile à mener et qui va peut-être vous masquer une partie des humains qui ne brille pas et bien dans les galaxies quand on fait cette démographie lumineuse on peut déduire la façon dont devrait tourner la galaxie tirer une conséquence cette matière qu'on a pesée par sa lumière on va déduire la façon dont la galaxie devrait tourner la galaxie qui est un objet très massif et qui va tourner sous l'effet de sa propre gravité de la gravité de sa propre matière on peut déduire cette courbe de rotation c'est à dire quelle est la vitesse de rotation de la galaxie quand on regarde on part du centre on va vers l'extérieur on regarde à quelle vitesse tournent le gaz et les étoiles dans la galaxie on le calcule à partir de cette détermination lumineuse de la masse de la galaxie ça c'est une chose deuxième chose on peut faire maintenant l'observation on peut observer la rotation de cette galaxie en faisant ce qu'on appelle de la spectroscopie on peut déterminer la vitesse de rotation de cette galaxie très facilement très facilement avec les moyens modernes de l'astrophysique c'est vraiment très facile et on observe on peut mesurer la vitesse de rotation et on compare les deux ce qui est déduit de la démographie matérielle et ce qui est constaté et c'est là où commencent les ennuis les points bleus avec les barres d'erreur c'est les mesures la courbe rouge continue c'est l'ajustement aux mesures ça c'est ce qu'on constate les pointillés le premier pointillé la première bosse c'est la contribution des étoiles s'il n'y a que les étoiles ça fait la courbe aux pointillés longues c'est pas du tout la courbe qu'on observe on va dire mais qu'à cela ne tienne il y a aussi le gaz donc le gaz la contribution du gaz c'est ça donc les étoiles plus le gaz on sent bien que ça ne va pas le faire surtout dans ces régions là ça ne va pas le faire le total ça ne va pas le faire et donc on ajoute la troisième contribution qu'on appelle matière noire c'est à dire que s'il n'y a que que la lumière que la matière lumineuse on est incapable de rendre compte de la rotation des galaxies elle tourne trop vite et pour rendre compte de la courbe de rotation des galaxies on ajoute à la main une hypothétique matière noire noire parce que cette fois-ci ça veut dire invisible ça veut dire qu'on ne la voit pas elle n'est pas lumineuse mais elle est noire au sens on ne la voit pas mais elle pèse elle a un effet gravitationnel et on sait la distribuer pour que ça colle bien et c'est pas un peu ça représente de 5 à 7 fois la masse lumineuse c'est pas un petit pourcentage ah oui on a fait une petite erreur c'est pas très grave on rajoute 10% 5% non on rajoute de 5 à 7 fois la masse lumineuse de la galaxie pour qu'elle tourne ronde si je veux dire qu'elle tourne parce que vous savez mettre dedans comme vous la constatez tourner donc ça c'est un effet qui est assez embêtant qui n'est pas juste dans 1833 qui est dans plein de galaxies à peu près toutes qu'on constate aussi dans les amas de galaxies dans un amas de galaxies qu'est-ce qui se passe on a des galaxies là on a les objets jaunâtres qui sont des galaxies les traînées bleuâtres un peu déformées sont des galaxies plus lointaines et dans un amas de galaxies on peut regarder la dynamique des galaxies entre elles elles s'attirent les unes les autres par leur influence gravitationnelle là encore elles bougent trop vite il faut de la matière noire et on peut aussi peser cet amas de galaxies en regardant les déformations l'effet de l'anti gravitationnelle à la manière d'un trou noir mais pas comme un trou noir c'est-à-dire c'est une structure beaucoup plus grande ce sont des galaxies distribuées un amas de galaxies distribuées à grande échelle dans l'espace et on peut déduire de la déviation de la lumière d'objets encore plus lointains de galaxies encore plus lointaines que l'amas qui est entre nous et ces objets très lointains on peut déduire la masse de l'amas la façon qui déforme l'espace-temps donc sa masse totale et qui est bien supérieure 5 à 7 fois supérieure à sa masse lumineuse donc on est bien embêté avec ça on a des objets qui semblent trop rapides trop agités qui semblent de la matière latine traumatiques vu leur déviation par rapport à la matière lumineuse on est obligé d'invoquer quelque chose d'invisible qu'on appelle matière noire et donc pour l'instant on n'a pas la queue de la trace de l'onde du début elle est là on ne sait pas ce que c'est en parlant on ne sait pas ah la matière noire c'est ça par exemple la matière noire c'est des trous noirs on pourrait dire ça c'est plein de trous noirs le trou noir c'est pas lumineux évidemment on est plein de trous noirs et comme ça ça pèse et ça marche non cette hypothèse là je ne vais pas élaborer là-dessous pour prendre la discussion mais on peut montrer que c'est faux c'est-à-dire que supposer que c'est les trous noirs qui font la matière noire ça a une conséquence cette conséquence on ne la voit pas donc hypothèse est fausse et on recommande et toutes les hypothèses qu'on a faites pour l'instant dégagées donc c'est un vrai une véritable énigme de la cosmologie cette question de matière noire voilà une image alors qui est magnifique ça c'est un truc stupéfiant de Scott Taylor ce qui est stupéfiant de beauté et d'intelligence parce que là-dedans il y a deux éléments il y a d'abord une répétition subtile de ce que de ce que ça évoque pour Vincent pour le philosophe la matière noire ce qui est l'oeuvre au noir des alchimistes et qui peut-être ne s'applique pas comme une manipulation de chimistes une manipulation physique on fait des transformations ça peut être ça mais Dursenard interprétait ça aussi comme quelque chose un travail intellectuel comme on dirait maintenant sortir de la boîte penser en dehors de la boîte libérer l'esprit des routines et des préjugés l'oeuvre au noir elle est aussi dans le langage hermétique ça s'appelle tête de corbeau c'est tout l'écart qu'il y a entre le langage hermétique et l'enseignement moderne même depuis des années c'est qu'on essaie de ne pas faire comprendre ce que l'on fait à part à ceux qui savent alors qu'en général dans une conférence grand public ou dans l'enseignement on fait très exactement l'inverse on essaie que tout le monde comprenne ce dont on parle et ils appellent l'oeuvre au noir s'appelle tête de corbeau d'où le corbeau que met Scott Penor et l'objet qui est là qui est un crâne ça évoque ce qu'on appelle des vanités une vanité c'est une oeuvre très souvent il y a un crâne ou il y a une incarnation de la mort une représentation de la mort une vanité ah oui il y a 10 minutes une vanité qui est là pour rappeler à celui qui regarde l'oeuvre et bien que l'humain tout ça c'est fini que sa vie est finie que tout ce qu'il fait tout ce qu'il agite finalement c'est pas grand chose ses passions tout ça c'est assez vain la vacuité un peu de la vie humaine et des passions humaines au regard de l'éternité au regard de deux choses plus grandes et que là on a une allégorie de ça c'est une allégorie on a une vanité et en plus elle flotte comme un iceberg où on est au dessus on est content de nous on a compris ce qui dépasse on dit ouais on est des génies et en fait il y a tout un machin en dessous on sait même pas que c'est là et pour nous ça s'appelle la matière noire bon on sait que c'est là on a l'impression que c'est là on a des arguments en astrophysique pour dire que la matière noire est là mais c'est assez compliqué de la détecter pour l'instant on n'a pas encore vu de sa trace il y a un dernier effet que je vais sauter rapidement parce que sinon on n'aura pas le temps de discuter de trois petites choses qui est l'énergie noire l'énergie noire c'est constater que l'univers est en expansion c'est une chose mais l'univers est en expansion accélérée ça c'est une contratation qui date des années 97 et qui a eu le prix Nobel à le découvreur et que cette expansion accélérée il faut qu'il y ait quelque chose qui motive cette accélération qui sinon devrait être naturellement décélérée par le contenu matériel de l'univers qui est massif la gravité qui est une force on la pense en termes de force une force attractive qui aurait plutôt tendance à ralentir à décélérer l'expansion de l'univers on constate qu'elle est accélérée il faut quelque chose qui joue contre la gravité pour accélérer cette expansion faute de mieux on l'appelle énergie noire le camembert qui est là vous montre que le contenu de l'univers il y a 68% d'énergie noire 27% de matière noire 5% de matière la matière ordinaire vous et moi les carottes et la terre ça veut dire en gros ce diagramme là chiffre notre incompétence cosmique 5% on comprend à peu près ce que c'est et le 95% on ne sait pas ce que c'est ce sont des hypothèses ce sont des hypothèses matière noire et énergie noire donc on ne sait pas ce que c'est on n'a pas encore mis le doigt dessus et dit c'est ça ou c'est le boson de X on a un nom c'est pas suffisant et on peut le dire c'est ça le désigner on ne sait pas encore faire ça et il y a deux voies de résolution qui sont assez intéressantes c'est à dire que d'une part on a fait deux choses là on a complété la population de l'univers on rajoute quelque chose de nouveau un truc qui s'appelle matière noire un objet physique qui s'appelle matière noire comme les électrons des protons des atomes ou on peut aussi modifier les lois de la physique après tout si ça se trouve c'est notre capacité à interpréter les observations qui est fausse parce qu'on utilise des lois physiques qui sont fausses la loi de la gravitation de Newton tout à fait semble-t-il nous semblait-il pertinente pour analyser le mouvement d'une galaxie peut-être peut-être qu'elle n'est pas pertinente et donc en tenant une situation comme ça on a deux propositions est-ce que on va ajouter un nouvel acteur ou est-ce qu'on va changer les lois et c'est pas la même chose pour l'instant on a choisi d'ajouter des nouveaux acteurs en gardant les lois de la physique telles qu'elles sont peut-être qu'on se trompe c'est arrivé plusieurs fois de crise législative est-ce qu'il faut changer les lois ou de crise ontologique comme on dit en philosophie il faut compléter la population les objets physiques qui peuplent l'univers nouvelles particules un nouvel objet spécial je ne sais quoi c'est arrivé dans l'histoire deux fois trois fois par exemple premier exemple quand on voit les anomalies du mouvement de la planète Uranus qui ne tombe pas dans les lois de Newton de la gravitation de Newton et bien on imagine qu'il y a une autre planète au-delà d'Uramus qui perturbe le mouvement d'Uramus et on découvre effectivement cette planète qui est venue d'Ectil donc là avant d'être découverte c'était une matière d'une manière de planète noire qui était là semble-t-il on l'invoquait pour expliquer une anomalie mais tant qu'on ne l'a pas vue et on la découvre tout va bien on a épigé l'idée on a retenté le coup avec l'anomalie du mouvement du péril de Mercure avec une planète qui s'est appelée Vulcain qu'on n'a jamais observée et la théorie de la relativité générale d'Einstein a pu montrer qu'on pouvait comprendre le mouvement complètement comprendre le mouvement de Mercure avec une théorie de la gravitation plus raffinée que celle de Newton il a fallu changer les lois les améliorer et il n'y a pas eu besoin de Vulcain dans la désintégration bêta dans la radioactivité émission par d'électrons de positrons et d'un noyau radioactif l'électron émis aurait dû avoir une énergie bien spécifique on constatait qu'ils avaient des tas d'énergie possibles ça semblait violer la conservation d'énergie pareil il a fallu choisir entre invoquer une nouvelle particule qui partagerait avec l'électron l'énergie disponible ou il aurait fallu se débarrasser oublier la conservation d'énergie on a préféré conserver la loi de conservation d'énergie et invoquer une nouvelle particule qui s'est d'abord appelée neutron qui est la découverte de neutrons par Chadwick qui s'est appelée neutrino qui a été découverte en 1956 et donc c'était bien une autre particule invisible noire qui était là et qui n'était pas détectée au début et qu'il a bien fallu révéler parce que si on ne la révèle pas votre hypothèse c'est une hypothèse d'accord ça marche ça fonctionne mais c'est comme un enfant qui dirait il a parfaitement le droit de faire ça sans le faire exprès il a renversé un truc il y a un truc qui est tombé personne n'a rien vu il ne s'est même pas rendu compte que c'est celui qui l'a fait tomber il dit c'est un fantôme qui a dû faire tomber le vase mine à 3000 euros et vous vous dites tu te fous de ma gueule c'est toi qui l'as fait tomber mais il a parfaite légitimité à dire c'est un fantôme c'est une possibilité il invoque une cause visible par un invisible c'est tout à fait plausible il fait une hypothèse simplement vous vous avez tendance à penser que les fantômes ça n'existe pas mais en même temps prouvez-le d'accord donc c'est pas si simple de déblayer cet argument là d'accord c'est pas si simple et si vous dites que c'est lui alors vous avez trouvé une hypothèse plus simple là l'argument qui est mais c'est toi qui l'as fait tomber c'est une hypothèse plus simple qui n'a pas besoin d'invoquer un mystère qui peut-être existe qui n'a pas besoin d'invoquer un mystère et donc comme ces déblayations plus simples les physiciens vont choisir l'explication la plus simple qui n'a pas besoin d'invoquer un nouveau mystère pour expliquer un fait qui s'est produit tu as dû le toucher ce vase sans t'en rendre compte et c'est toi qui en le touchant l'as fait tomber mais très strictement l'hypothèse c'est un fantôme qui l'a fait tomber est tout à fait admissible encore faudrait-il maintenant mettre en oeuvre une procédure expérimentale détaillée chiadée de plusieurs années avec des budgets des recherches et tout ça pour montrer ou infirmer l'existence des fantômes évidemment en pratique on se pense c'est plus simple de dire qu'on n'existe pas et que c'est le gamin qui a touché le vase qui est tombé d'accord ? mais c'est un peu ça que font les physiciens d'où la quête de vérifier si on trouve l'objet que l'on prétend matière noire énergie noire ou à l'inverse si ces objets par leur présence ont des conséquences que l'on ne constate pas alors ça vous donne une idée de la fausseté ça vous dit votre hypothèse ne fonctionne pas elle a des conséquences qu'on ne constate pas d'accord ? donc pour conclure je vais conclure sur finalement qu'est-ce que c'est que voir en physique c'est un peu toute cette question-là ce noir vous avez vu les connotations de ce mot noir étaient très différentes selon l'objet le ciel noir le corps noir le trou noir la matière noire l'énergie noire des connotations tout à fait différentes et en fait en physique il faut comprendre que voir ça veut dire interagir avec un système interagir bien souvent par le biais de la lumière et à nos yeux ça ressemble à voir pour un détecteur c'est un détecteur qui absorbe la lumière et qui fait des mesures lumineuses mais ça veut dire interagir avec pour en tirer de l'information l'idée c'est d'étudier un système physique et d'avoir de l'information donc c'est d'interagir avec de toutes les façons possibles par la lumière les champs magnétiques les champs électriques en le touchant en le bougeant en le chauffant en tout ce qu'on peut avec et du coup on comprend ce que pourrait signifier noir pour un physicien une physicienne c'est quelque chose soit que avec lequel vous n'arrivez pas à interagir quelque chose qui évade qui s'évade à votre tentative d'interaction n'est pas facile de toucher ou de voir et ça pourrait être aussi en élargissant quelque chose qui résiste à votre compréhension et on comprend maintenant peut-être pourquoi certains objets comme le matière noire énergie noire et les autres ont été qualifiés de noir parce qu'on ne les voit pas donc ils devraient être plutôt qualifiés d'invisibles mais aussi ils résistent à nos lumières ils résistent à notre entendement à notre compréhension fine et évidemment est-ce que ce sont des réalités des choses réelles ou des hypothèses pour l'instant encore invérifiables on a un stade d'hypothèse il faut travailler 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 et puis peut-être on verra peut-être que ce sont des chimères qu'on s'est trompé qu'il fallait faire une hypothèse meilleure mais qu'il y a une autre façon de rendre compte que ce sont effectivement des choses réelles et donc on a vu dans cette conférence j'espère vous avoir convaincu que ces allers-retours entre clarté et noirceur entre illumination mentale et difficulté à interagir et à comprendre le monde réel le monde physique et bien se révèlent dans ces objets noirs dont peuvent jaillir des illuminations et ces entités noires peuvent aussi être étudiées par la lumière et donc par cet allers-retours sémantique philosophique poétique physique tout ce que vous voulez entre lumière et noirceur merci pour votre attention applaudissements 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 Abonnez-vous !